Bonjour à vous, je suis Dan Field et aujourd'hui on va découvrir Earthlands et en même temps faire une petite vidéo tutoriel. Je vais vous faire ce petit tutoriel parce que pour le moment il n'y en a pas d'inclus avec le jeu, donc il faut aller chercher les informations en anglais sur le net, donc je me dis que ça pourra servir à quelques-uns d'entre vous. Le jeu est en alpha en version 0.1, pour le moment il est vendu à 9,99€ au lieu de 29$ sur le site officiel, donc 7€ à peu près. Le jeu va venir éventuellement avec une clé Steam lorsque la campagne Greenlight sera validée. Donc si vous êtes intéressé, allez voter dessus, ça aidera le jeu et si vous l'avez acheté vous aurez votre clé éventuellement. Donc on va lancer la map, là on choisit le nom du ruler, par contre on sait... Ah mince, il y avait Dan quelque chose, Danning. Vous voyez les noms sont faits au hasard, donc je ne peux pas mettre Dan le créatif, tu vois, non ça je ne peux pas. Donc la ville c'est Shepberg, on va l'essayer, ouais, voilà, et on peut choisir par exemple la forme de notre bouclier, vous voyez, donc voilà, on peut choisir les couleurs, les dessins, hop, voilà, et la taille de la map. Donc on va faire une map moyenne pour le début, et on est parti. Alors, on va déjà devoir choisir l'endroit où on va faire notre map, c'est très important. Le mieux c'est d'être à côté du plus de ressources possibles, et à côté d'arbres. Alors là ça aurait été bien s'il y avait un peu plus d'arbres. Ici, ou ici il y a de la roche, il y a du fer, il y a des arbres, il y a un peu plus de roches. Et là il y a des sangliers, ouais, des sangliers. Alors on continue notre recherche au cas où il y a quelque chose de mieux. Là plein d'arbres, mais, ah, là il y a des pommes par contre. Ouais, mais les ressources sont super loin. Là il y a plein d'arbres, voilà, un petit peu de machin, un petit peu de truc ici. Ah, ça pourrait être pas mal, au début. Ouh, oula. Ok, on va se mettre là, comme ça on aura tout ça, vous voyez. On aura toutes ces ressources, et s'il le faut, il y aura de l'or au nord. Ok, donc première chose à faire, une fois qu'on a choisi l'endroit où se mettre. On va peut-être me placer là. Les arbres me gênent, parce que j'aurais aimé avoir plus de place. Donc on va couper ces arbres, je vais voir si je peux les virer. Je peux les virer, voilà, ok. Alors maintenant, première chose à faire, on place des maisons. Il faut les placer par des rangées de deux. Parce qu'il faut que les maisons soient reliées par des... Comment dire ? Par des routes, ou alors à la rigueur, on peut faire 3 sur 3 et laisser un trou au centre. D'ailleurs c'est ce que je vais faire, je pense. Ou alors, non. Ok, on va les faire comme ça. Voilà. Hop, donc vous voyez, ça a besoin de routes. Donc n'hésitez pas à faire pas mal de maisons. Ça ne coûte pas énormément cher, et ça ne va pas être perdu. Ok. Donc vous voyez, ça demande des routes. On finit les routes. Les routes ne sont pas gratuites, ça utilise de l'argent pour le début. Donc maintenant qu'on a ça, on lance le jeu. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va voir, je suppose, du nord. Ouh, il n'y a pas d'entrée proche. Où est-ce qu'elle est, la bordure contre la map ? Des gens vont arriver, mais ils vont arriver, vous voyez, de l'extérieur. Donc là, je vais essayer de voir d'où ils vont venir. Ils viennent de tout en bas. Donc ça va prendre du temps pour arriver. C'est pas grave. On est vraiment nord. Donc on va commencer à préparer le reste. Donc là, il va y avoir des maisons. Maintenant, il va falloir faire de la nourriture. Donc alors, vous voyez en bas le menu avec tout ce qu'on peut construire, le truc de construction. D'ailleurs, au passage, ici, vous avez votre argent. Le nombre de gens qui bossent, ça veut dire combien de places il y a. Donc là, il y a 96 places pour nos gens. Le niveau de taxes. Alors le niveau de taxes, je vais vous l'expliquer un petit peu après. C'est original. Et on a la date, à savoir que c'est important, le mois, pour les récoltes. Et là, on a bien sûr la vitesse du truc. Alors, donc maintenant, la nourriture. Donc on va aller... Tac. Donc ça, c'est un woodcutter, maçonnerie. Non, c'est pas là. C'est farming. Ok. Donc première chose qu'on va faire, on va faire un grower's lodge. Et on va le mettre dans le coin ici. Parce que les grower's lodge vont non seulement faire pousser du blé, mais vont venir récolter ça là. Alors, on va le mettre... Tiens, on va le mettre ça là. Un. Trois. On va faire la route. Un. Tiens, comme ça, la route par derrière. Non ! Pas grave. Et maintenant, on va le connecter là-haut. Ok. Donc maintenant, ça va ramasser les pommes. Et on va mettre également qu'ils le fassent du grain. Donc là, maintenant, on va devoir sélectionner du grain. Et on va lui dire, je recommande de faire du 5 sur 5. Comme ça. Attendez, je ne vais même pas faire ça. Je recommande plutôt de commencer par le scarecrow. Le scarecrow est nécessaire pour faire peur aux oiseaux. Sinon, ils vont venir bouffer tout ce que vous avez. Donc, je pose ça là. Et... Alors, un, deux. Ok. Et je pose ça là. On va en faire deux. Et voilà. Donc, comme vous avez vu, je vous recommande 5 sur 5. Parce que vous voyez, c'est la couverture du scarecrow. Donc, de l'épouvantard. Donc maintenant, les gars ont commencé à ramasser les arbres. Par contre, vous voyez, il faut faire attention. Pour qu'un arbre pousse, ça prend 6 mois. Et ça peut être récolté de novembre à février. Donc là, il y avait plein de pommes. Mais elles n'ont pas été récoltées toutes. Parce qu'on est passé à mars. Vous voyez. Donc là, voilà. Et maintenant, ça c'est fait. Ils vont avoir besoin de nourriture. Vous voyez, les gens sont dedans. Quand les gens arrivent dedans, ça construit. Ça n'utilise pas de bois. Ça se construit automatiquement. Et là, maintenant, il leur faut de la nourriture. Donc là, ils sont en train de planter du grain. Et on va commencer à récolter ce grain. Donc pour ça, il va nous falloir déjà quelque chose pour stocker. Donc on va le mettre pas très loin. Un truc de stockage là. Et un gars, un peddler. C'est le gars qui va ramasser les ressources. Les prendre dans le stockage. Les amener au bon endroit. Et ensuite, les distribuer aux gens là-haut. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on va avoir besoin de transformer le blé en pain, par exemple. Donc on va aller dans la food industry. Et on va chercher un moulin. Ça va être une des premières choses que vous allez faire systématiquement après le reste. On va faire quelque chose pour faire la nourriture. Donc on va sur le chemin, tant qu'on y est. Un moulin. Et on va avoir besoin de faire une bécurie. La bécurie, c'est nécessaire pour transformer la farine en pain, bien sûr. Et le moulin, c'est pour transformer le blé en farine. Et ne pas oublier un puits. Parce que, vous allez voir. Cliquez droit sur le bâtiment. Et ça va vous dire ce qu'il va avoir besoin. Donc il va avoir besoin de farine. Il va avoir besoin d'eau. Il va avoir besoin de bois. Et il va avoir besoin de... Je ne sais pas quoi. Alors je ne sais pas pourquoi ils ont besoin de bois. Mais... Ah oui, ils ont besoin de bois pour le feu, oui. Et ils ont sûrement besoin... Là, ça c'est... Je ne sais pas c'est quoi. Alors ça, c'est peut-être le pain. Ok, ça c'est le pain une fois qu'il est fini. Ok. Donc maintenant que ça c'est fait, on va devoir avoir besoin de récolter du bois. Donc voilà. Les raw materials. Donc c'est-à-dire les matériaux qui n'ont pas été travaillés. Et on va faire un woodcutter's lodge. Donc un coupeur de bois. On va en faire... On va en faire deux. Hop. Vu qu'on en aura besoin sûrement pour d'autres choses. Et voilà. Donc là, à mon avis, ce que lui, il a commencé à faire, il a dû commencer à transporter un petit peu de nourriture des pommes pour ses gars. Alors on va voir. Ah non, il a transporté un autre type de... Non, c'est de la nourriture. Ok, il a transporté de la nourriture. Je pense que ça doit être les pommes, les peu de pommes qu'on a récoltées ont été transportées. Donc vous voyez, par exemple, pour cette maison, vous avez un icône au-dessus. Avec un icône, ça demande de la cidre. Cider. La raison, c'est qu'ils ont reçu de la nourriture. Donc la maison est montée de niveau. Vous voyez, elle n'est pas de la même couleur que celle qu'ils n'ont pas encore reçu de niveau. Et donc vous pouvez voir population 8 ici. Et là, population 8. Et encore de la place pour 8. Donc celle-ci peut avoir jusqu'à 16 personnes dedans. Une fois qu'eux, ils vont avoir de la nourriture, ils vont monter de niveau et ils vont pouvoir héberger plus de gens. Et ceux-là, pour monter au niveau suivant, ils demandent de la cidre. C'est l'icône qui est dessus. Voilà. Donc là, ils commencent à couper. Ils vont pouvoir amener ça ici. Le moulin, il ne tourne pas encore. Donc on n'a pas encore récolté du blé. Et donc maintenant, on va regarder les taxes. Alors les taxes, c'est très original. Elles sont très basses actuellement. Elles sont calculées par rapport au nombre de travailleurs qui sont disponibles. Moins on a de travailleurs disponibles, plus les taxes sont basses. Donc là, on a 65 cas qui travaillent et on a besoin de 32 gars en plus. On n'a pas assez de gens. Et donc ce qui se passe, c'est que les taxes sont très basses. Parce qu'on n'a personne qui est libre. Si jamais j'ai plein de gens qui sont libres, eh bien mon niveau de taxe va monter. Et donc je vais achoper autre chose que 0 par mois. Vous voyez, c'est là. Donc voilà. Hop. Et là, on peut également, je vois d'ailleurs, donner des priorités au job. Par exemple, priorité à couper le bois, priorité à miner, etc. Donc pour le moment, il y a 18 gars qui travaillent pour faire du pain, dans le baking. Il y a 35 gars qui travaillent dans les fermes et 8 gars qui coupent du bois. Ah, et 15 gars qui s'occupent de la distribution. Donc ils sont dans les entrepôts. Ok, donc j'ai quand même besoin d'un petit peu plus de gens. Je vais plutôt laisser les choses se passer comme ça. En espérant que ça va augmenter, qu'on va avoir bientôt de la nourriture avec le blé. Et qu'on va pouvoir se servir de ça pour augmenter la taille des maisons. Plutôt que d'en construire des nouvelles tout de suite. Ah, là c'est quoi qui se passe ? Il se passe quoi ? Ils partent ? Je crois que les gens partent. Ah non, ils arrivent. Ah oui. Ouh, c'est vrai. Les gens arrivent là. J'ai eu peur d'un coup. Donc là du coup, on a besoin d'encore 9 gars pour travailler. Par contre les taxes restent toujours très basses. Mais, ah non maintenant, elles sont toujours très basses. Mais comme on a récupéré des gens, maintenant elles sont passées à 5 par mois. Et ça va continuer à monter quand on va avoir des gens. Mais bon, vous avez vu, les gens doivent venir de super bas. Donc ça met super longtemps. Ok. Donc ça, c'est bon. Regardons ici. Ah, c'est 80% prêt à être récolté. Ah, ça y est, je crois qu'ils ont commencé à récolter. C'est la partie là qui n'est pas prête. Mais là, je crois que c'est bon. Et voilà. Donc là, ils vont ramener le blé ici. Ils le déposent dans le truc de stockage. Le gars du moulin l'a ramassé, l'a amené ici. Ils vont le faire travailler. Vous voyez, la production se fait. Super vite. Donc la chaîne est partie. Ah, et là, le puits. Ils ont besoin du puits. Le puits n'a pas de route. Il faut une route pour le puits, apparemment. Et il y a besoin de façon plus pour puer. Donc c'est absolument nécessaire. Donc là, on va voir. Maintenant, ils ont du bois de stocker. Et maintenant, ils ont de la farine qui est en cours d'être travaillée. Et ils ont de l'eau. Du puits. C'est parfait. Là, ça commence. Vous voyez. Et du pain est sorti. Il y a deux trucs de pain qui sont là. Et on commençait à l'amener aux petits gens là-haut qui sont en manque de nourriture. Et on est parti. Donc on va bientôt... Alors... On va bientôt pouvoir récolter des pommes à nouveau. Donc elles vont bientôt pousser. Mais on va commencer à nous diversifier un petit peu là. Pour avoir plus de nourriture. Donc là, il y a des cochons. Alors, je me dis... On va essayer de faire de la chasse. Hop. Ah, voilà. Un truc de chasseur. Alors ça, je ne l'ai jamais fait. On va le poser... On va le poser là. Parce que j'ai peur de ne pas pouvoir tracer de route. On va essayer. On va essayer de tracer une route à travers la forêt. Ouh, ça passe. Ok. Alors. Hop. Fou d'industrie. Chasseur. On va le mettre ici. Parce qu'il y a des trucs là-haut. Et par contre, on a besoin... Oui, on a besoin de plus de gens qui travaillent. Je sais. Mais ce n'est pas grave. Et là, ça monte de niveau. Et donc, je me dis avec un peu de chance... Il doit y avoir des gens qui doivent arriver d'en bas. Allez, voilà. Donc, on a besoin de... Ouh, on a juste besoin de 3 travailleurs. Donc là, notre taxe doit être plus haute. Elles sont passées à 6. Et une fois que les travailleurs vont arriver là-dedans, ça va encore augmenter. Donc par contre, vous voyez, la maison ne monte pas directement. On clique droit. Ils nous disent que cette maison va remonter de niveau le mois prochain. Celui-ci, ça nous dit que... Faites attention. La maison va baisser de niveau très prochainement à cause du manque de nourriture. Donc il faut que je fasse gaffe. Alors, là, oui. Il y a 9 gars sur 10 qui travaillent ici. Ils ont déjà de la viande. Vous voyez, ils ont déjà 2 morceaux de viande. Ils ont un truc... Euh... C'est quoi ça ? C'est du cuir. Et ça, je ne sais pas, c'est quoi. C'est des oeufs. Ok. Donc ils ont déjà commencé. Et ils vont devoir... On va les faire stocker ailleurs. Industrie, stockage et distribution. Tu vas stocker ça là. Et un gars qui distribue ici. Comme ça. Ça évitera d'amener mon stockage tout en bas. Parce que là, ça serait ridicule. D'ailleurs, on peut utiliser ce stockage pour ça. Alors, maintenant, on va regarder dans l'industrie de nourriture. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Alors, smokehouse. Ça produit de la viande fumée. Ok. Ça, ça fait du fromage. Ok. On va faire une smokehouse. Et on va la mettre... On va la mettre ici. Ok. Oula. Par contre, du coup, on a besoin de 41 travailleurs. Ils ne sont toujours pas arrivés. Ah, là, il y en a combien ? 1, 2, 3, 4, c'est tout. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, je ne sais pas si c'est juste 10 nouveaux gars ou s'ils représentent plus. Genre 2 ou 3 par personne. Mais bon, ça arrive. On va accélérer un tout petit peu pour qu'ils arrivent plus vite. Et on va bientôt s'occuper de la cidre. Mais je veux juste faire assez de nourriture pour tout le monde. Donc, voilà. Là, vous voyez... Ah, ça y est. On est passé à novembre. Donc, comme on est passé à novembre, on peut commencer à récolter les arbres. Et donc là, on va avoir des pommes. Et ça va être le moment de s'occuper pour faire de la cidre. Ok. Alors. Hop. Food Industry. Il nous faut une breuverie. Voilà. Alors ça, ça a besoin de pommes, de bois et d'eau. Ok. Tiens, on va la mettre ici. Je vais refaire une route, là. Intrigueux stockage en plus. Voilà. Là, j'ai mal foutu l'intégration. Ok. On va mettre ça là. Ça va être tout moche, mais bon. Ok. Ah, je me dis que j'aurais peut-être dû le mettre dans le coin, là. Comme ça, j'aurais pu mettre la bouche. On va l'effacer. Stockage, ici. Ah, et maintenant, l'industrie de la nourriture, la breuverie. Ah, et elle ne rentre pas. Ah, elle a se guéchi. Bon, c'est pas grave. Ok. Tu te mets là. Et donc, plutôt que de transporter la nourriture pour l'amener aux gens, donc plutôt les pommes, je veux dire, ça va l'amener ici. Et d'accord, donc il y a de l'eau. C'est parfait. Vous voyez, le puits n'est pas loin. Ça a besoin de bois. Est-ce que j'ai du bois en stock ? Il n'a pas l'air d'avoir du bois. Regardons. Oups. Le bois, il est où ? Ah, ici, il y a des planches, il y a des rondins, logs. Ok, j'ai plus de logs. Donc je vais devoir en faire plus par là. Et d'ailleurs... Je vais... Ça peut-être. Voilà. Ça, ça va être plus rapide pour l'amener ici. Bon. On va avoir besoin de plus de gens qui vont travailler le bois. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ne repousse pas, par contre. Enfin, je sais pourquoi ça ne repousse pas, mais je ne sais pas si j'ai des planteurs, plutôt. Donc, il me faut... Ah, voilà. Ok. Des coupeurs, on va les mettre ici. On va devoir se débarrasser de ça, ils sont un petit peu loin. Et je ne veux pas qu'il y ait trop de travailleurs en bois. Et donc là, l'acide, ça devrait ne pas tarder. Dès qu'on a... Ah, ça y est, on a de l'acide, vous voyez. Il y a eu de l'acide et ça va être transporté à des maisons. Donc, théoriquement, dans pas longtemps, une maison va avoir de l'acide et elle va pouvoir monter de niveau. J'espère. D'accord. Transporte. Alors, à moins qu'il boive l'acide sur le chemin, on va accéder un petit peu. Alors, elle lui transporte de la nourriture. Pourquoi il la transporte en bas ? Il l'a mis où ? Alors, à l'icône, il transportait du worst. Ah, il l'a mis là, le worst. Donc, alors, est-ce que là-haut, ils n'ont toujours pas assez ? Pourquoi ? Plus de bois. On va rajouter un coupeur de bois en plus. Ressource, coupeur, hop. Voilà. Un troisième coupeur et on n'a toujours pas assez de gens. Ah, ça y est, voilà. Eux, ils ont eu leur cidre. C'est vrai qu'il fallait attendre un petit mois. Là, il va passer au level suivant dans un mois. Et donc là, il y a de la place pour 8 en plus. À chaque fois que ça monte de niveau, la maison a de la place pour plus de... D'ailleurs, est-ce qu'il y a des gens qui arrivent ? Ouais, là, il y en a qui arrivent. Il doit y en avoir d'autres, je suppose. Ah, allez, voilà. Ok, continuez votre chemin, les gars. On a besoin de vous. Ouh, il y en a plein. Ok, là, ils n'ont toujours pas de cidre. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent ? Cette maison ne peut pas monter de niveau tant qu'on n'a pas augmenté la beauté du quartier. Ok. Alors, on va devoir faire cette fois-ci... Alors, beautification. Donc ça, c'est pour rendre les choses plus belles. Une statue, ça augmente la pile sur 6 cases. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ça ne va pas très loin. Je devrais peut-être virer cette maison pour pouvoir mettre un truc au centre. Ah, ça m'embête parce qu'on va bientôt monter de niveau. Mais je suis désolé. Et on va remettre une fontaine ici. Et on va en remettre une... On va en remettre une... Dans quel sens on va aller ? On va se développer vers le haut. Donc, on va en remettre une dans le coin. Cette voici, on va la mettre ici. On va refaire des maisons un petit peu. Ok. Voilà. Donc, on les fait autour pour le moment. Comme ça, ça va attirer plus de gens. On en a besoin. Au moins pour les taxes. Parce que si ça continue comme ça... Oups, là, j'ai mis une route. Je n'aurais pas dû. Pas besoin de route, là. Je vais en faire une autre. Ok. Donc, vous voyez, toutes ces maisons ont monté le level grâce à ça. Et d'ailleurs, je me dis... Même pas besoin de route, là. Je vais le garder pour pouvoir faire plus de maisons. Et j'aurais dû mettre ça au centre. Encore, je m'en rends compte. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6... C'est bon, ça va toucher les autres maisons. Ce n'est pas grave. Alors, et là, il me demande quoi maintenant, ceux-là ? Celui-là, il me demande toujours du cidre. Est-ce qu'il me reste des pommes ? Il n'a plus l'air d'avoir beaucoup de pommes qui restent. Il me reste juste un peu en stock. Mais c'est tout. Et là-dedans, il n'y a pas de pommes. Il n'y a pas de pommes. Et on regarde en haut au cas où. Il n'y a pas de pommes. Donc là, il va faire un dernier troupe de cidre. Et après, on va devoir attendre l'année prochaine. Oh non, pas longtemps, dans quelques mois. Pour récupérer le cidre. Et donc là, vous voyez, ça collecte le blé. Le blé, même chose. Regardons. Le blé, ça se collecte de juillet à décembre. Ah non, de juillet à décembre, pardon. Vous voyez, ça peut se planter de mars à juin. Et ça se collecte de juin. Vous voyez, ça joue un rôle dans tout ça. Par contre, tout ça, ça commence à se remplir pas mal. Alors, une chose que vous pouvez faire également, c'est que vous pouvez donner des ordres et des priorités au stockage. Donc, par exemple, je vais cliquer dessus. Vous voyez, je peux avoir des pommes. Je peux... Je cliquey gauche, plutôt. Je peux dire ne pas accepter les pommes. Allez les chercher ou les accepter. Et je peux, vous voyez, changer complètement. Pour décider de ce que je veux faire. Par exemple, je dis que je ne veux rien. Mais je veux que ça collecte des pommes. Donc là, il va aller chercher toutes les pommes partout. Voilà. Ça, c'est bon. Donc, vous voyez, maintenant, eux, ils vont demander des meubles pour monter encore plus de level. Et eux, du cidre. Pour le moment, hop, on en est à combien ? Ouh, on a très peu de... Je vais pouvoir monter de niveau en plus. On a très peu de gars au chômage. Ça va pouvoir monter nos taxes. Et maintenant, on va faire, effectivement, la route. Donc, celui-ci ne va pas être touché, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peut-être qu'il va être touché juste du coin. Par la fontaine. Hop. Donc, vous voyez, là, il doit y avoir encore plein de gens qui vont arriver. Je vais regarder. Une petite ligne. Et encore un petit peu là. Et là, on peut voir, on a 384 de population. On a de la place pour 40 gars. Et là, le niveau de taxes est passé à moyen. On va regarder. Vous voyez, maintenant, je touche 112 d'or par jour. Parce que j'ai plus de gens que je n'ai... Enfin, j'ai des gens qui ne travaillent pas. Alors, je ne comprends pas trop la logique. Pourquoi est-ce que quand il y a des chômeurs, on a des taxes qui augmentent ? Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, à savoir que je peux... Comment dire ? Je peux décider moi-même de passer, vous voyez, en taxes hautes. Mais ça diminue le nombre de travailleurs que j'ai. Donc, c'est mieux de laisser à auto. Parce que en auto, ça... Comment dire ? En auto, ça décide. Ça arrange le niveau de taxes pour qu'on ait toujours suffisamment de travailleurs. Du moment qu'on en a assez dans la ville. Alors que si on force, par exemple, en taxes hautes. On va avoir moins de gens disponibles pour travailler. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait des maisons. Qu'on a de la nourriture. On en a plein de la nourriture. On a des ressources ici. Du bois, etc. On va commencer à récolter un petit peu tout ça. Et bien sûr, il n'y a pas de raison vraiment là pour le moment. Mais on va commencer par l'or. Donc, maintenant, on va récolter un petit peu de ça. Alors, c'est très simple. Je me retrouve dans les matériels. Et là, on va devoir choisir... Une gold mine. Donc, une mine d'or. On va en mettre une, deux. On trace notre petit machin. On met un truc de stockage ici. Et boum ! Mes gars qui n'avaient pas de boulot, qui étaient là-haut, se font convertir en mineurs. Et maintenant, ils vont chercher ça de l'or ici. Ils vont le ramener là. Alors après, qu'est-ce qu'on peut faire en or ? Je ne sais pas trop. On va chercher. D'accord. Donc, on peut faire des mintes. Donc, des pièces de l'argent. Apparemment, ça produit de l'argent. Cette industrie, ça transforme le charbon et l'or en pièces. Donc, c'est original. On peut faire nous-mêmes de l'argent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah, une taxe office. Chaque maison, à partir du level 2, génère un certain total de taxes chaque mois, qui peut se faire collecter par un taxe collector. D'accord. Un taxe collector opère sur un radius de 48 cases. Tiens, on va mettre un taxe collector. Et on va le mettre au centre, ici. Hop là. Allez, va nous collecter des sous, toi. Par contre, vous voyez, notre argent baisse. Mais bon, grâce au taxe collector, ça va remonter. Donc, par contre, là, j'aurais pu faire le gars qui fait du mint. Grâce à l'or qu'on est en train de ramasser. Mais il me faudrait d'abord récolter du charbon. Le charbon, il est assez loin. Il est là-bas. Il y en a là-haut. Est-ce que je n'en ai pas plus proche ? Non. Vous voyez, pour le charbon, il fallait le chercher loin. Mais bon. Je pense... Vous voyez, on va s'arrêter là pour la vidéo, de toute façon. Enfin, je peux faire le truc de charbon. Tant qu'à faire, comme ça. Mine. Non, c'est... Hop. Colmine. Vous voyez, même principe. Hop. Hop. On fait la petite route. Et on l'amène là-haut. On va mettre... Le truc de stockage à côté. Hop. Et donc, ça va amener le charbon. Et maintenant, je vais pouvoir faire... Oui, j'ai assez de sous. Administration. Non, c'était industrie. Et mint. Donc ça, vu que ça récolte l'or là-haut. Le charbon là. Bon, on va le mettre à côté. Le cochon, il me gêne. Et on le met là. Donc, c'est parti. Regardons la population. 14% de gens n'ont pas de boulot. À me faire des bonnes taxes. 204 de taxes. Et je suppose, il doit y avoir des gens qui arrivent. Oui, il y en a encore là qui arrivent. Donc là, vous voyez, ça fait un gros délai. Le mieux, c'est quand même de se poser, si c'est possible, s'il y a assez de ressources dans le coin, près d'une bordure. Et une bordure comme ça, là où il y a de la terre. Ah, des lapins. Ah, et mes gars ont collecté les taxes. Je viens d'avoir le message qui s'est affiché. C'est cool. Vous voyez, cette maison va bientôt re-baisser de level parce qu'on ne produit pas assez de cidre. Donc là, je viens de voir que quand on monte de level, ce n'est pas définitif. Il ne suffit pas d'amener une fois du cidre à la maison. Et c'est bon, il faut maintenir le cidre. Sinon, elle retombe en level. Donc là, je vais devoir faire, par exemple, un deuxième truc de cidre. Parce que je commence à avoir trop de maisons pour la production de cidre de mon machin. Parce qu'il faut en produire suffisamment avant que les pommes ne se fassent amenées aux maisons pour les nourrir. Et donc voilà, on a fait un petit aperçu du jeu. Là, regardons. Vous voyez, de l'or, ça n'a pas encore reçu du charbon. Mais ça va venir, je pense. Oui, ça va venir. Et donc, comme je vous ai dit, pour le moment, il y a juste le côté gestion de ressources, gestion de la ville. Et bientôt, il va y avoir le côté militaire et le côté pour faire des échanges. Je ne sais pas comment ça va se faire. Est-ce qu'il va y avoir une map plus grande ? Est-ce qu'on va avoir, par exemple, des villes à côté auxquelles on peut envoyer des caravanes ? Ou si jamais les sorties d'échanges vont se faire tout simplement au travers des bordures de la map, comme se fait l'arrivée de nouveaux gens dans notre map. Donc voilà. Et sur ce, on va s'arrêter là. Vous allez voir, juste quand on finit, hop, vous voyez, ça fait de l'argent. Vous allez voir, ça va augmenter. Hop ! Et à partir de là, je vais péter dessous. Et voilà. Merci à vous d'avoir regardé. Et à bientôt. Ah, une dernière chose. J'ai oublié. Il va y avoir une démo gratuite du jeu qui va bientôt être sur le site du développeur. Donc n'hésitez pas à regarder. Je vais laisser une note, si je m'en rappelle, quand la vidéo est sortie. Voilà. À bientôt, pour de vrai. Sous-titrage ST' 501